bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors en ce mardi 25 septembre 2018 je me présente marilynne coulomb je suis médium auteur conférencière et activatrice de potentiel et ce soir vous assistez encore une fois à mon facebook live quotidien pardon pour quotidien hebdomadaire à tous les mardis soir 20h vous allez me retrouver ici en direct sur ma page public marilynne coulombe médium donc très important de pas vous mélanger avec le groupe le fan club marilynne coulombe et avec ma page personnelle maintenant vous êtes sur ma page public donc tous les mardis soir 20h vous allez me retrouver ici pour partager avec vous de belles expériences partager avec vous mes connaissances en mes connaissances puis mes expériences personnelles vos expériences répondent à certaines questions parfois donner des messages quand je vais en canaliser donc je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois et si c'est la première fois et vous désirez revoir toutes les autres vidéos que j'ai faits mais sachez que je les laisse toujours actifs sur ma page publique vous allez dans l'onglet à gauche qui s'appelle vidéo et vous allez retrouver toutes mes vidéos ce soir c'est un facebook spécial ce soir vous allez pouvoir me poser des questions par rapport à c'est quoi la vie d'une médium âge j'ai reçu quelques courriels j'ai reçu quelques messages de votre part depuis les dernières semaines en fait depuis que j'ai commencé à faire les facebook live et vous êtes plusieurs à m'avoir dit marilynne commence à commencer pour toi marilynne j'aimerais ça tu nous raconte pour toi etc et je savais pas que ça pouvait autant intéresser les gens alors je me suis lancé la semaine passée on était en direct de ferait de frédéricton ce soir on est en direct de halifax donc halifax en nouvelle écosse et on se va se préparer tranquillement aller à la soirée message spécial message de pointe à la croix pour jeudi soir alors j'en profite pour visiter la belle la belle ville d'halifax alors comme je vous disais ce soir on va répondre à des questions parce que ça fait plusieurs fois vous me demandez puis ce matin j'ai envoyé sur la page quelles questions vous aimeriez me poser ce soir et ça va être michel qui va lire vos questions donc ce soir c'est des questions marilynne comment ça se passe pour toi ou marilynne les expériences la vie de médium comment ça être médium etc donc c'est axé là-dessus michel bonsoir bonsoir donc michel va lire vos questions comme je vous le disais fait que préparez les commencez à les écrire tout de suite je vais répondre en bloc à quelques-unes qui sont revenus souvent ce soir donc je vais répondre tout de suite celle-là écrivez-les peut-être pas ou écrivez-en d'autres alors beaucoup de gens me demandent marilynne comment tu t'es rendu compte que tu par moi même j'étais à l'époque de l'adolescence donc c'est à dire premièrement la première des premières expériences que je me souviens qui m'ont comme qui est venu comme me chercher qui m'ont comme je pourrais dire traumatiser moi je vais dire traumatiser j'avais 12 ans et à cet âge là j'étais en train de jouer dans ma chambre et moment donné j'ai senti comme une boule d'énergie qui est partie dans d'en bas du corps si on veut puis qui a comme monté tranquillement puis au fur et à mesure que ça montait cette boule d'énergie là je me sentais comme bon tu qu'est ce qui est en train de m'arriver qu'est ce qui est en train de m'arriver puis là j'étais près de mon lit et je suis tombée sur mon lit c'était tellement fort ça a monté ça a monté 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 puis je peux pas dire que c'est comme des chaleurs parce qu'aujourd'hui je sais c'est quoi des chaleurs c'était pas comme des chaleurs c'était vraiment comme une fois c'était comme c'est comme si bon il y en a qui expliquent faire un tout avec le tout puis là je suis comme tombée sur mon lit et dans ma tête c'est comme oh mon dieu je suis en train de devenir folle et mon dieu si je parle de ça je vais me faire enfermer ça va être l'asile puis là je m'imaginais avec une ceinture là vous savez là les comment on appelle ça de contention des ceintures de contention et je me voyais comme ça est-ce que cette image là c'est une image d'une vie passée est-ce que cette image là c'était une image qui allait devenir réelle quand j'avais 12 ans je n'étais pas capable de faire la différence entre les images qui se produisaient les images qui étaient liées au passé ou l'imagination à 12 ans on n'est pas capable encore de contrôler tout ça cette histoire là ça a pris des années avant que je la raconte je ne m'ai pas raconté à ma mère à l'époque qui soit dit en passant une chance que j'avais cette maman là parce qu'elle était très ouverte aux phénomènes que je vivais elle m'a appuyé beaucoup 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 dans toutes mes expériences mais celui-là non j'en ai pas parlé mais c'est à partir de ce moment là j'ai senti que j'étais différente que j'ai senti que j'étais pas comme tout le monde j'arrivais à l'école je commençais mon secondaire l'année qui a suivi ça je commençais mon secondaire 1 et moi j'arrivais à l'école puis pour moi c'était normal de savoir les choses en avance encore une fois je savais pas à l'époque qu'on appelle ça des prémonitions avoir des prémonitions mon intuition était tellement fort j'avais des prémonitions des choses qui allaient arriver la journée comment elle allait se dérouler je me souviens entre autres puis celle-là je la raconte souvent parce que ça m'avait marqué puis c'est ça qui était le moment où j'ai arrêté de parler à l'école c'est que j'avais une de mes amies qui avait commencé à avoir un nouveau chum c'était nouveau pour elle puis à l'époque on avait pas tout le monde qui avait des chums donc elle était toute contente d'avoir un chum puis elle me dit oh ce soir mon chum va venir à la maison puis on va faire telle telle chose puis j'ai regardé mais non ton chum n'ira pas ce soir elle me dit oui il m'a dit qu'il viendrait ben ok mais moi je te dis qu'il n'ira pas puis je lui disais pas ça pour être pour être méchante ou parce que j'étais jalouse au contraire puis le lendemain quand elle est arrivée à l'école elle était fâchée après moi parce que effectivement son chum n'y avait pas été la veille puis pour elle c'était comme un peu de ma faute bon c'est sûr qu'elle n'a pas dit c'est à cause de toi tout ça mais elle m'a fait sentir que j'avais comme pas d'affaires à dire des choses de même parce que ça arrivait par exemple donc j'ai arrêté j'ai arrêté d'en parler il y a quelques personnes au secondaire avec qui j'ai partagé mes expériences j'ai ma grande amie Manon René avec qui on a partagé plein de choses j'ai claudia avec qui j'ai travaillé à l'époque j'avais sylvie avec qui j'allais dîner à toutes les midis on parlait de ça nathalie j'avais j'avais ma petite clique comme n'importe quel ado a sa clique à l'école fait que j'en parlais à certaines personnes mais vraiment pas à tout le monde donc c'est vraiment à l'adolescence que moi je m'en suis rendue compte mais c'est pas à l'adolescence que tout ça a commencé c'est je pourrais même vous dire dans le ventre de ma mère parce que ma mère me raconte elle me racontait je dois dire me racontait quand elle était enceinte de moi elle avait beaucoup de prémonitions des choses qu'elle voyait en images puis ça se réalisait elle avait même été s'acheter au magasin à la librairie un livre pour apprendre à tirer les cartes parce que ses prémonitions étaient fortes et à l'époque elle écoutait à la télévision l'horoscope qui était élu par marilyn d'où mon nom parce qu'elle aimait tellement ça que quand elle a accouché de moi puis qu'elle a vu qu'elle avait une fille je vais dire une belle petite fille qu'elle avait une fille mais elle a décidé de l'appeler marilyn parce que elle aimait l'astrologue à la télévision donc mon nom provient et c'est comme si c'était mon seul prémédité ok et je me souviens j'ai même fait des recherches dernièrement pour sortir le journal pour l'année où je suis née donc l'année le 1969 janvier 1969 dans la petite patrie à l'époque le journal c'est la petite patrie ça titrait sur le journal j'essaierai de penser de vous le mettre en lien ça titrait sur le journal une maison hantée un exorciste acte nouvelle dans ce coin là mon dieu c'était comme on aurait dit que tout était organisé pour alors ma mère me raconte que enceinte de moi elle avait des prémonitions puis une fois qu'elle a eu accouché pour rien plus rien plus rien plus rien et par la suite bon même raconte plusieurs anecdotes de quand j'étais petite des choses que que je disais qui se produisait je me souviens elle me raconte ma mère que mes tantes disaient élien vient faire un tour à la maison mais laisse ta sorcière chez vous faites à garder ta sorcière il m'appelait la sorcière parce que les choses que je disais tu produisais ok j'ai tu me regardes t'as tu oui vas-y tu peux se mentionner l'image l'image est vraiment pas belle ok juste dire au monde on est dépendant du wifi de l'hôtel c'est hors de notre contrôle parce que tu regardes le regard sur mon ordinateur ok bon on est au courant on peut pas rien faire je suis peut-être moins belle ce soir ok l'image est peut-être moins belle ce soir mais comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo on est à halifax présentement on est dans un hôtel et les connexions internet dans les hôtels ben on prend malheureusement ce qu'il y a alors je vous demande juste d'être patient puis d'être coopératif ce soir si jamais vous perdez l'image un petit peu n'ayez pas peur de revenir dans la vidéo ok de toute façon la vidéo va être enregistrée puis vous allez pouvoir la réécouter aussi par la suite ok william et gabrielle te salue bien ça me fait plaisir william et gabrielle qui m'écoutaient puis je contente aussi il y a william il y a gabrielle il y a kévin il y a derek qui m'écoutaient ce soir je suis presque certaine et il y a camélia aussi qui m'écoute ce soir puis elle m'a posé des questions je sais que camélia vient de commencer à découvrir ses capacités puis elle a posé des questions je vais répondre camélia puis s'il y a des ados en ce moment à l'écoute que ce soit avec leurs parents ou tout seul parce que vous avez comme pris l'habitude de m'écouter les mardi soir écoutez les ados là soyez pas gênés de m'écrire ou dites à papa maman qui écrivent leurs questions parce que par où vous passez là marilène est passé par là et je vais en raconter des anecdotes de ma jeunesse si on veut puis peut-être que vous allez vous retrouver dans ça parce que aujourd'hui à l'âge où je suis rendue j'ai été capable de comptabiliser des choses j'ai été capable de faire des recherches j'ai été capable d'échanger avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi d'une certaine façon et même qu'encore aujourd'hui vont ressentir certaines choses allez voir je vais en parler il y a une question qui est là dessus justement je vais t'apposer tout de suite il y a régime pas beaucoup pas beaucoup parce que comme je le disais tantôt à partir du moment où j'ai dit à mon ami que son chum n'allait pas y aller puis que en même temps dans la même année je me souviens on avait une professeur de mathématiques qui ne manquait jamais 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 si j'ai des personnes à l'écoute qui allait au secondaire avec moi là je parle de madame bouthier madame bouthier à l'école pierre du puits à l'époque c'est une femme qui manquait peut-être une fois par année elle manquait jamais jamais de cours puis je me souviens un matin j'étais arrivée et elle faisait son cours je pense c'était le dernier dans l'avant-midi vers 11 heures et on attendait devant la porte puis je disais bien elle ira pas aujourd'hui elle est absente ben là tout le monde me regarde voyons donc elle est absente madame bouthier jamais et comme de fait on a eu un remplaçant cette journée là parce que madame bouthier a dû s'absenter là j'ai vu les regards que tout le monde me regardait un petit peu de travers c'est fait comme ok déjà j'avais dit à mon amie puis c'était arrivé le maryland a choqué on arrête de parler donc comme j'ai arrêté parler heureusement j'ai pas vécu d'intimidation à l'école dans un deuxième temps j'étais une fille à l'école qui était très choisie populaire oui je choisie populaire j'ai même été élue à un moment donné madame sourire à l'école au secondaire j'ai donc une intimidation j'ai pas vraiment goûté à ça je me mêlais avec les gens je parlais avec les gens j'avais quand même un caractère fort aussi faut le dire mais comme j'ai j'ai arrêté de parler de ces choses-là à l'école mais en dehors de l'école mes amis qui venaient à la maison chez nous avec ma mère mon dieu on parlait de ces affaires là c'était très ouvert chez nous tant que mon père était pas là parce que mon père il voulait pas qu'on parle de ça il était très sévère il était beaucoup de principes là-dessus il voulait pas qu'on parle de ça jusqu'à temps que je comprenne que dans la réalité mon père avait peur de ces choses-là parce que mon père lui-même a vécu des choses ça on n'en a jamais vraiment on n'a jamais vraiment eu la chance de l'échanger mais je peux dire par intuition je peux dire maintenant aujourd'hui qu'à l'époque j'arrivais à me brancher facilement avec mon père puis soit dit entre parenthèses quand je parle mon père on va on va régler quelque chose tout de suite ok les dons les dons psychiques qu'on a comme n'importe quelle sorte de don pour moi ça se transmet pas je sais qu'il y a des gens qui disent ben je l'ai lu tantôt ma grand-mère juste avant de mourir elle a transmis un don ça se transmet pas un don ça se transmet pas c'est c'est comme si vous êtes un bon chanteur votre enfant s'est pas chanté puis vous dites ben quand je vais mourir je vais transmettre mon don vous mourrez pensez vous que votre fils devient un bon chanteur non les dons psychiques c'est la même chose beaucoup de gens disent oh oui mais dans ta famille marilyn y'en a tu non y'en avait pas ma mère a eu des belles prémonitions ma mère a fait des cartes comme ça pour s'amuser avec des amis le temps qu'elle était enceinte de moi mais après ça plus rien j'ai j'ai rarement vu ma mère avoir une prémonition des intuitions oui parce que tout le monde a des intuitions tout le monde fait à l'occasion un rêve prémonitoire par ci par là ma soeur a une très bonne intuition michelle commence à avoir à développer beaucoup plus son intuition ça se développe les dons ça se développe c'est pas parce que vous n'avez pas réalisé que vous aviez des dons psychiques qu'aujourd'hui si vous commencez à les travailler puis à les faire sortir ils sortiront pas au contraire mais oui et quand je dis que mon père avait cette capacité là puis on s'en est rendu compte comme plus tard je l'ai ressenti avec des expériences j'ai vécu avec lui des expériences mais mon père c'est pas mon père biologique donc encore une fois les gens peuvent dire oui mais tu sais c'est peut-être non 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 regardez ici il y avait même pas le lien de sang il y avait un autre lien par un autre lien qui était même plus fort qu'un lien de sang il y avait aucun lien de sang mais avec mon père j'étais relié on a vécu des expériences abracadabrantes par moment mais lui voulait pas qu'on parle de ces choses-là lui c'était comme c'était fermé puis c'était non mais j'ai réalisé que c'est parce qu'il y en avait peur tout simplement michelle je sais que quand je vais me commencer à me parler de toutes ces affaires-là je vois je vois je pourrais parler pendant trois heures de temps de toutes ces expériences-là michelle je voudrais aller y a tu des questions oui il y en a pas trop longtemps on va pas en passer plusieurs ok je vais essayer il ya renéline gagnon veut savoir si tu as déjà eu peur d'un phénomène que tu as vécu oui renéline je vais le raconter tout de suite un phénomène que j'ai eu peur je pourrais dire deux un qui a vraiment même qui m'a marqué un j'ai eu peur après ça je me dis j'étais nounoune donc celui qui m'a marqué et je vais dire comme je vais faire comme michelle m'a dit je vais essayer de raccourcer mes histoires un peu c'est une jeune femme que j'avais été rencontré lors d'une consultation qui me disait qu'elle avait une entité qui était collée après elle qui la possédait après analyse avec elle effectivement je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait après elle mais vous savez quand une entité qui est mauvaise colle après quelqu'un elle se fait pas voir des médiums ça c'est sûr et certain parce que si les médiums on les voit on va travailler avec on veut les envoyer dans la lumière puis ça ils veulent pas parce qu'ils veulent rester ils veulent que leur leur proie reste sous leur emprise donc je nathalie je dis je pense qu'effectivement tu as quelque chose après toi et tout et à l'époque on leur l'on recule d'au moins 15 à plus que ça michelle ça fait 15 ans on va dire 25 ans au début de la vingtaine ok 20 ans et à un moment donné je savais pas à l'époque comment on faisait des nettoyages énergétiques moi je parlais aux esprits puis je leur disais d'aller dans la lumière puis ça s'arrêtait là alors je dis à Nathalie je vais faire un exercice avec toi et tout ça puis je suis partie une semaine après sa mère me rappelle en plein milieu de la nuit Marilyn faut que tu viennes parce que ma fille est dans la maison elle menace son mari et ses enfants avec un couteau je sais pas quoi faire aujourd'hui avec le recul je me demande pourquoi tu n'as pas appelé la police à ce moment-là pourquoi elle m'a appelé moi mais Nathalie elle se promenait dans la maison avec un couteau puis elle criait je vais les tuer puis la maman elle voyait bien Nathalie c'était pas sa voix et tout ça bon j'arrive chez Nathalie rentre à l'intérieur je scanne Nathalie le mari et les enfants sortent à l'extérieur je reste toute seule dans la maison avec Nathalie je dis Nathalie je vais t'aider on va essayer quelque chose je vais te placer sous hypnose et en te plaçant sous hypnose je vais parler directement avec l'entité comme ça toi tu vas comme me laisser le champ libre alors je place Nathalie sur le divan je la fais descendre en hypnose elle est toute calme elle est toute relaxe ça va bien elle me parle et à un moment donné la voix change et là je me retrouve avec l'entité qui est collée à Nathalie quand on dit qu'on est possédé et même dans le cas de Nathalie l'entité est pas nécessairement dans la personne mais prend le contrôle du mental prend le contrôle de la personne donc là je commence à parler à l'entité puis je lui dis il faut que tu quittes les énergies de Nathalie c'est pas ta place il faut que tu t'en ailles dans la lumière etc et là l'entité voulait rien savoir elle voulait rester là une dizaine d'en aller puis etc bon jusque là je commençais à me sentir un peu comme mal à l'aise parce qu'on atteint nos limites puis on le sait hein à un moment donné il y a des armes avec lesquelles on ne peut pas communiquer ou il n'y a rien à faire donc dans ma tête je dis un mot là je regarde Nathalie sur le divan couché elle est calme et relaxe l'entité parle plus et là dans ma tête je me mets à penser qu'est-ce que je peux faire maintenant à partir de maintenant qui je peux appeler pour m'aider dans ma tête je fais comme oui Claude j'ai un ami qui faisait à l'époque des voyages astrales puis qui était qui connaissait toutes ces choses là on avait travaillé ensemble là je dis je vais appeler Claude je sais je vais appeler Claude tout ça je me dis ça dans ma tête et là à un moment donné l'entité se remet à parler et elle dit bien fort puis bien surnoisement vas-y appelle-les on va voir s'il va venir oh mon dieu là je fais comme oh non 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 là ça s'est rendu trop fort pour moi parce que Nathalie a couché sur le divan elle a les deux yeux fermés elle n'a aucune connaissance de ce que je peux me dire dans ma tête à moi qui est trois pieds plus loin que le divan alors pour que l'entité dise ça à travers Nathalie oh là j'ai dit non on a affaire à quelque chose qui est fort donc j'ai ramené Nathalie j'ai dit à Nathalie tu t'en vas à l'hôpital tu t'en vas rencontrer un médecin tu restes pas comme ça moi j'ai fait ce que je pouvais la seule chose qui va te rester à faire c'est de rencontrer un prêtre etc et j'ai laissé aller Nathalie moi je suis partie et comme c'était hors de mon contrôle comme je pouvais pas rien faire quand Nathalie m'a rappelé puis sa mère m'a rappelé pour que j'aille encore les aider je pouvais pas donc je leur ai dit de se trouver quelqu'un d'autre ou de travailler avec quelqu'un d'autre surtout à l'époque j'avais pas de référence en plus donc mais je suis partie de là j'étais mal à l'aise et je vous en parle encore aujourd'hui je vous parle de ça il y a 20 ans puis il y a une partie de moi qui est comme Colin qu'est-ce que j'aurais pu faire mais ça là ça m'avait vraiment traumatisé ça j'ai fait comme ok on peut pas on peut pas jouer comme on veut avec toutes ces affaires-là on peut pas se promener et là la protection a commencé c'est là j'ai commencé à faire les recherches pour les nettoyages énergétiques et tout ça là ok ça c'est une une l'autre je la raconte un peu plus vite parce que c'est une part que j'ai eu puis j'allais rire moi je la raconte un peu plus vite c'est une part que j'ai eu mais après ça j'ai dit je me lève en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes fait que je sors de ma chambre j'ai un corridor marche le corridor tourne le corridor je m'en vais aux toilettes je laisse toutes les lumières fermées parce que je veux pas trop me réveiller reviens de la toilette et je tourne le premier corridor en tournant le corridor pour rentrer vers ma chambre j'ai tout j'ai vu une belle forme bleue là aujourd'hui je dis belle mais à l'époque j'ai tellement eu peur j'ai vu comme un nuage bleu mais le nuage il formait comme une espèce de zoro avec son grand chapeau puis sa grande chape et ça c'était tout bleu puis je suis rentrée dedans et quand je suis rentrée dedans c'était tout comme si j'étais dans une bruine légère j'ai tellement fait le saut j'ai tellement eu peur que du corridor j'ai sauté dans mon lit je me suis abrié par-dessus la tête et là je vous parle j'avais peut-être 28-30 ans là ok j'ai sauté dans mon lit je me suis abrié par-dessus la tête et là j'ai fait comme ben Marie-Hélène t'es ben nonoun depuis le temps que tu veux vraiment voir un fantôme dans la vie réelle fait que là j'ai baissé couverte tranquillement mais oubliez ça c'était disparu c'est parti donc ça ça a été les deux fois là où j'ai eu j'ai eu vraiment peur une autre fois quand j'étais plus jeune mais là je vais aller à une autre question parce que je vais me chicaner sinon qu'est-ce qu'on a d'autres comme question t'es déjà prête oui je suis prête ok il y a Marie-Hélène Marie-Hélène Fournier Saint-André qui dit comment réussir à mettre ta switch off avec un tel nom je ne sais pas comment vous l'expliquer techniquement ok je ne sais pas comment vous dire je ne me place pas en état de me dire bon ben ok maintenant je ferme mon antenne la braque à la braque c'est fermé non c'est quand je décide que c'est assez c'est assez je vous donne un exemple ok aujourd'hui on a fait beaucoup de routes après-midi on est dans la voiture et je dis à Michel oh oh il me dit quoi j'ai dit oh oh j'ai quelqu'un il dit bon il dit t'as un esprit je dis oui j'ai dit pour moi il y a quelqu'un qui a envoyé on est mardi c'est ça j'ai dit on est mardi il y a quelqu'un qui a envoyé son esprit j'ai dit ok je vais canaliser un petit peu plus tard mais là on a eu une petite aventure en s'en venant ici fait qu'on est arrivé juste 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 à l'hôtel pour faire le Facebook Live mais quand je suis arrivée à l'hôtel embarque dans la douche dépêche de prendre la douche dans ma douche la personne de cet après-midi est revenue ok c'est un grand-père je dis oh oui c'est vrai le grand-père il faudrait bien que je le canalise il veut parler à sa petite fille j'ai juste dit ça mais il était dans la douche avec moi puis il commençait à donner son message je dis attendez attendez ça va être tantôt non 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 lui continue de donner son message même si j'ai dit attendez attendez ça va être tantôt là il a fallu que je travaille un peu plus fort pour la fermer ma porte fermer mon antenne puis dire ok je me concentre sur d'autres choses mais techniquement comme je vous dis je ne vais pas dire ok abracadabra je vais réciter une prière je vais réciter un mantra ou tout le monde a connu Lisa Williams tout le monde sait que Lisa Williams se mettait un chapeau sur la tête c'était sa manière à elle de dire ça s'arrête là bon moi je n'ai pas un truc comme ça je n'ai pas un bidule comme ça quand je dis c'est assez c'est assez puis si j'ai le malheur de dire exemple bon ben dans une semaine je vais rouvrir mes antennes je ne sais pas je sais que le temps n'existe pas de côté mais je peux vous dire que quand je suis prêt de reprendre mon collier de médium il y a temps d'enfiler les défunts pour me parler pour parler à des gens pour donner des messages pour savoir où ils sont rendus pour savoir comment ils sont là donc comment j'arrive à faire ça techniquement je ne peux pas l'expliquer mais quand je dis c'est assez c'est assez quand je dis je ne veux pas je ne veux pas puis les esprits ont appris à respecter ça donc aujourd'hui Marie-Céline c'est comme ça que je fais ça ensuite qu'est-ce qu'on a il y a Claudia Thériault qui veut savoir si tu avais le choix est-ce que tu choisirais d'avoir encore ton don ou pas ah oui et tu es où sinon quoi choisirais-tu Claudia Claudia oui oui j'arrive des îles de la Madeleine en passant je veux dire encore une fois un grand merci à Mélisa un grand merci à Irene Monica Linda qui m'ont qui ont fait en sorte que j'ai eu un beau séjour là-bas merci parce que ce soir je suis certaine que j'ai des gens des îles de la Madeleine qui m'écoutaient je vous remercie beaucoup beaucoup d'être présents Claudia répond à la question est-ce que j'échangerais mon don aujourd'hui est-ce que non pas du tout pas du tout pas du tout je m'en allais vous raconter qu'en fin de semaine j'ai donné un message entre autres j'ai donné plein de messages en fin de semaine à la conférence j'ai donné le message à une maman son petit bonhomme Édouard est décédé et une maman qui reçoit le message d'un enfant c'est comme puis je suis une maman puis je suis une grand-maman fait que ça me touche encore plus et Édouard est venu donner un message à sa maman le message était tellement clair le message était tellement particulier dès le moment où je me suis branchée à lui Édouard se promenait en arrière de moi puis il faisait l'avion puis il se promenait les deux bras grands puis il était là vous vous puis il faisait l'avion comme ça donc je décris à la maman ce que je vois là le petit bonhomme donne le message à la maman bon on se doute que la maman elle a des grosses larmes qui coulent c'est normal et vers la fin du message je lui dis ah puis il fait dire qu'il aime ça agacer les poules il joue avec les poules ok bon ces deux aspects-là du message c'est pas quelque chose qui pour moi est général on s'entend là-dessus et après ça bien les gens dans la salle puis les gens se connaissent tous dans ce coin-là Irène est venue me voir puis elle m'a dit Marilyn tu sais pas ce que t'as fait ce soir et la maman m'a réécrit par la suite en me disant un grand grand merci parce que je lui avais permis d'avoir un petit bout de chemin avec son fils puis de croire aussi hein parce que avec ces détails-là non Marilyn elle ne pouvait pas savoir ça alors de transmettre ce message-là de voir à quel point ça fait du bien aux gens ça me fait jamais jamais regretter les capacités que j'ai aujourd'hui jamais jamais est-ce qu'on a autre chose oui il y a Régine Brassard qui te demande est-ce que quand tu rencontres quelqu'un qui a le même donc toi tu le repères sans lui parler c'est rare c'est rare Régine je dis pas que ça arrive pas je dis pas que ça arrive pas premièrement j'essaie pas de voir ça chez les gens ça c'est une première des choses dans un deuxième temps c'est pas quelque chose qu'on voit comme pour moi là pour moi Marilyn parce qu'il y en a qui voient l'aura et ça paraît dans notre aura quand on a des antennes d'ouvert mais moi je vois pas l'aura des gens donc c'est pas quand je rencontre la personne puis je la vois avec mes yeux physiques que je peux dire que ah cette personne a des capacités cette personne a des capacités pas du tout au niveau du ressenti je peux être en contact avec une personne ressentir qu'elle a une bonne intuition ressentir que son corps émotif il est plus évolué ou il est plus ouvert ou il est plus grand ça oui mais je m'aventure pas à dire à quelqu'un qu'il y a un don parce que pour moi ma pratique à moi ça se fait pas parce que si tu dis à quelqu'un ah toi t'as un don puis tu l'aides pas tu lui dis pas qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle a comme don puis comment tu peux faire pour dire à quelqu'un qu'elle a un don si t'as jamais vérifié ses capacités puis ses expériences moi j'ai de la misère avec ça et je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de gens qui venaient me voir en consultation puis qui me disaient Mariniane je me suis fait dire que j'ai un don tu peux-tu me dire lequel ben non je peux pas dire qu'elle est donc là fais-tu la cuisine t'es-tu artiste peintre etc je vous dis pas que c'est jamais là il y a des fois qu'on le perçoit tout de suite quelqu'un va s'asseoir en avant de moi je la vois dessiner je la vois oui ça c'est une chose mais sentir que juste en regardant quelqu'un qu'elle est médium ou qu'elle l'est pas Mariniane elle fait pas ça puis je répète je le dis pas à la personne tant que j'ai pas échangé avec elle si la personne dit ben Mariniane je pense j'ai des capacités parfait raconte-moi tes expériences est-ce que t'as eu juste eu un rêve prémonitoire est-ce que t'as eu juste une prémonition ou t'as vécu plusieurs expériences à partir de ce moment-là je peux valider avec la personne ensuite Michel il y a Nathalie Bérubé qui te demande quand tu vois quand tu vois une personne décédée elle est comment son habillement par exemple si elle partage à laquelle d'hôpital sa main tu choisis qui tu t'analyses quand tu viens en occlusion ok c'est toujours les défunts qui décident comment je vais percevoir les gens parce que les défunts peuvent ils m'envoient comme une image ils vont se représenter à moi si en ce moment-là vous êtes en arrière de votre ordinateur votre appareil votre téléphone votre tablette peu importe puis vous dites moi j'aimerais ça que Marilène elle me voit comme ça là vous m'envoyez télépathiquement une image de vous soit en mode actuel vous êtes en pyjama assis sur votre divan vous m'envoyez ça ben moi je vais vous décrire que vous êtes en pyjama etc mais si vous dites ben non je ne suis pas pour lui montrer je suis en pyjama je vais lui montrer samedi j'étais tellement belle avec ma robe mes cheveux tout ça je vais envoyer ça comme image ok donc ça dépend du défunt il y a des défunts qui sont très à l'aise d'être en pyjama ils vont m'envoyer une image en pyjama puis oui je peux les voir en pyjama je peux les voir en robe de chambre je peux les voir avec des pantoufles je peux les voir habillés d'une certaine façon un jeans un t-shirt une casquette une étiquette sur une casquette il y a des fois c'est des détails qui sont très précis quand je les vois je les vois pas dans le monde physique c'est pas des apparitions dans notre monde physique c'est des esprits c'est des âmes que je vois dans une autre dimension comme si je voyais deux dimensions à la fois notre dimension et la première dimension qui est en monde parallèle à la nôtre donc l'esprit va se placer sur cette dimension-là il va vibrer au taux vibratoire de cette dimension-là et là je peux le voir je le vois s'il se montre à moi donc des fois je vais voir très précis des fois c'est flou des fois je vais ressentir ah c'est une femme ah c'est un homme mais je pourrais pas le décrire parce qu'il se montre pas en image mais il se montre en ressenti et des fois je vais dire oh il avait mal ici il toussait il est heureux il est bien il va me parler de son sentiment il va me parler de comment il se sent ok encore là en fin de semaine j'en ai une quand la dame est venue pour chercher son message elle me nomme la personne je lui dis ok je me branche et là je dis oh mon dieu elle est toute belle j'ai dit elle veut que je vous dise elle est debout elle lève sa robe comme ça puis elle danse elle danse la madame est en chaise roulante à la fin de sa vie c'est ça quelque chose encore une fois que je sais pas alors ça a eu l'importance pourquoi parfois les esprits vont me montrer une image ou vont poser une action ou vont dire quelque chose que moi Marie-Hélène je comprends absolument pas mais mon rôle c'est de transmettre ok qu'est-ce qu'on a d'autre Michel comment se protéger des énergies négatives au travail ça n'a pas vraiment de non parce que c'est ça pas pour ce soir de réactualiser ma page ok j'en ai plus j'en ai plus en photo peut-être en rencontrer une cocasse peut-être en attendant ok qu'est-ce que tu voudrais je raconte ok attends une minute je suis capable de descendre un petit peu les miens ok j'ai vu celle que tu m'as donnée je sais je vais répondre à Camélia Camélia me demandait cet après-midi Marie-Hélène comment tu fais avec les gens pour parler de ce que tu es parler de ce que tu fais puis de pas avoir peur de la critique de pas avoir peur d'être jugée Camélia c'est parfois encore difficile aujourd'hui ok c'est pas quelque chose que je crie sur toutes les toits c'est pas quelque chose où je vais me vanter d'être médium c'est pas quelque chose que je vais faire que de regarder quelqu'un puis pour me vanter puis montrer que je suis médium je vais essayer d'y sortir quelque chose des affaires que je peux voir un défunt ou un futur ou un passé ou tout ça donc non bien de toute façon aujourd'hui moi j'ai plus besoin de prouver rien à personne je sais ce que je suis je sais ce que je vois je sais que je suis pas folle je sais que ça aide des gens alors ceux qui ne croient pas ou ceux qui challengent ceux qui testent etc je fais ça de côté Camélia encore aujourd'hui c'est parfois difficile je vais donner un exemple j'ai changé mon auto dernièrement et dans un concessionnaire d'auto avec un vendeur qui est un gars qui me demande en passant qu'est-ce que je fais comme travail parce que j'ai peut-être un rabais parce qu'il y a certaines compagnies qui ont des rabais d'un concessionnaire etc bon j'ai dit au jeune homme que j'étais auteur et conférencière donc souvent je vais dire je suis auteur et conférencière la question qui suit souvent ah oui vous faites des conférences sur quoi bon développement personnel développement psychique si je vois que la personne est ouverte je serais pas gênée de dire que je suis médium mais il y a des fois où est-ce que je dis mon nom puis les gens me connaissent les gens me connaissent de plus en plus puis d'ailleurs justement où j'ai acheté ma voiture j'en ai parlé un peu avec le jeune homme il était gentil il était poli il était courtois puis ça s'est adonné qu'il y avait quelqu'un qui travaillait au concessionnaire où il était quand elle a vu mon nom passer elle est allée le voir elle va dire ah t'as servi Marie-Hélène Coulombe elle dit oui tu la connais elle dit bien oui imaginez si j'avais dit que j'étais je sais pas moi j'ai rentre de banque j'aurais pas eu l'être autre au film mais tout ça pour dire Camilia que j'essaie de voir avec qui je parle les gens avec qui je parle comment ils sont ouverts à ça s'ils sont ouverts je suis tellement pas gênée de dire qu'est-ce que je fais puis si les gens ont des questions ça va me faire plaisir d'y répondre d'y répondre mais je peux vous dire que je me promène pas dans la rue en criant sur tous les toits que je suis médium d'ailleurs pour ceux qui me voient passer avec mon camion j'ai fait lettrer mon camion Marie-Hélène Coulombe elle s'est écrit conférence, événement voyage parce que je faisais des voyages thématiques mais en aucun temps je vais écrire médium sur mon véhicule pas parce que j'ai honte au contraire mais on va pas provoquer on va pas provoquer juste pour provoquer les gens ok donc Camilia on prend confiance en soi on en parle avec qui les gens sont ouverts puis ça, ça vaut pour les ados aussi je parlais tantôt moi j'ai mis un stop à l'intimidation à l'école parce que j'ai dit ok, je parlerai pas de ça choisissez les gens à qui vous en parlez parce que ça peut être difficile surtout au début quand on développe ça on est pas trop sûr de nous puis si on a des parents qui sont pas nécessairement connaissants ou ouverts faut faire attention Michel, qu'est-ce qu'on a? il y a une question qui me vient pour moi sûrement il y a du mot que tu l'auras aussi tu dis quoi aux parents que les enfants disent ils sont des amis imaginaires quand les parents m'abordent puis qu'ils me disent Marilène je pense que mon enfant a un ami imaginaire premièrement je leur demande de me raconter un peu qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'ami imaginaire pour eux autres puis ça se résume souvent aux mêmes mêmes choses c'est-à-dire l'enfant est dans sa chambre il parle avec quelqu'un puis quand la mère rentre oh non je parlais pas avec personne pour finir par dire c'est mon ami ça s'arrête là comment il s'appelle ton ami oh il veut pas je le dise ça ça arrive souvent mais quand ça arrive souvent justement c'est vraiment des amis imaginaires ça veut dire ça peut être soit l'ange gardien mais ça peut être des personnes qui sont décédées qui sont avec les enfants puis c'est pas forcément des personnes méchantes et là ma prochaine question va suivre quand il vous parle de son ami est-ce que son ami c'est positif est-ce que son ami il jase avec lui puis il lui dit des belles affaires puis il ramène des belles histoires et tout ça oui on s'inquiète pas mais à partir du moment où notre enfant raconte que par exemple on rentre dans la chambre puis la chambre elle est toute à l'envers on va dire mais qu'est-ce que tu as fait là et que l'enfant dit ah c'est mon ami imaginaire qui voulait je faire ça oh là il faut se poser des questions parce que si l'ami imaginaire fait faire des trucs à votre enfant qui sont pas normal ou qui sont pas corrects là il faut intervenir bon là vous allez me dire mais comment on intervient Marie-Len premièrement vous venez écrire à Marie-Len parce que Marie-Len elle va essayer de vous aider on fait un nettoyage énergétique dans l'endroit où l'enfant va parler le plus avec cette entité là soit sa chambre etc alors là on essaie de faire un bon nettoyage énergétique pour faire partie de cette entité là puis on explique à notre enfant qu'il n'y a pas à écouter cette entité là que finalement c'est pas un ami qui est gentil puis on essaie de lui expliquer qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien comme si c'était un ami à la garderie qui faisait commencer à avoir une mauvaise influence sur lui mais c'est important que le parent le croit oui c'est important merci ben c'est important pour moi c'est très important que le parent le croit c'est important pour moi qu'un parent croit les peurs de son enfant puis vous connaissez vos enfants vous le savez à un moment donné si c'est des caprices ou si c'est vraiment une peur que vous voyez dans ses yeux puis là je vais parler de quelque chose tantôt quand je disais je vais échanger avec vous puis peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître surtout les ados en ce moment les jeunes ados les ados quand j'étais plus jeune j'allais prendre ma douche quand on est sous l'eau encore après tantôt ça m'est arrivé quand on est sous l'eau on est beaucoup plus réceptif on entend plus de choses on ressent plus de choses on est doublement sinon triplement réceptif alors aujourd'hui je me contrôle quand j'ai un esprit qui vient dans ma douche je sais comment gérer ça mais quand t'as 11 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans tu sais pas comment gérer ça donc t'es dans ta douche puis là tu te laves les cheveux puis tu veux pas fermer tes yeux fait que t'as beau avoir du savon qui te coule dans la figure c'est pas grave tu veux pas fermer tes yeux donc si on est comme ça c'est parce qu'on est hyper sensible c'est parce qu'on ressent des choses et là je parle jeune mais même encore aujourd'hui quand je suis grande quand je suis pas à l'aise je vais laver mes cheveux mais je garde mes yeux ouverts je ferme pas mon rideau de douche bien souvent si c'est un rideau opaque que je vais pas fermer mon rideau de douche je vais pas fermer la porte de la chambre de bain moi je me souviens à l'époque mon chum était venu rester chez nous très jeune on avait 17 ans quand t'es venu rester à la maison 16, 17 ans puis j'allais prendre ma douche puis je lui disais reste assis sur la toilette le temps je prends ma douche parce que j'avais peur c'est pas drôle t'es rendu à 16, 17, 18 ans puis t'as peur de prendre ta douche parce que tu ressens plein de choses ça, ça m'arrivait ensuite, une autre chose aussi quand on est couché dans notre lit on aime pas avoir un dessous de lit ok? c'est-à-dire avoir le dessous du lit vide moi, quand j'en ai pris conscience que j'aimais pas je sautais moi je fermais ma lumière ma switch là je la fermais puis je sautais il y avait peut-être 5 pieds entre le mur puis mon lit je sautais dans mon lit pour être sûre de pas approcher proche du lit j'ai mis mon matelas à terre à 15 ans mon matelas à terre de 15 ans aller à 40 ans 40 ans mon matelas était soit sur une base fermée soit à terre ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai un dessous de lit puis encore aujourd'hui je vais vous dire je rentre dans ma chambre les lumières sont toutes éteintes puis il faut que j'aille dans mon lit j'approche pas mes pieds du tout de lit là vous allez dire mais Marie-Hélène c'est psychologique ça a beau être psychologique les choses que je ressens ça marche pas puis il y en a beaucoup de jeunes comme ça fait que si j'ai des parents qui m'écoutent ce soir là puis que vos enfants vous disent maman j'aime pas ça en dessous de lit j'aime pas ça qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon lit je ressens des affaires s'il vous plaît voulez-vous croire vos enfants peut-être que ça va défaire le look de la chambre là mais mettez son matelas à terre où elle choisit une base fermée ok une base fermée qu'on peut pas aller en dessous les enfants s'ils ont besoin de dormir avec une lumière allumée s'il vous plaît si ça vous dérange pas vous laissez la lumière allumée quand les lumières sont fermées on perd notre sens le plus important qui est la vue nos oreilles s'amplifient puis nos ressentis s'amplifient quand les lumières sont fermées on va ressentir des choses dans notre chambre à coucher alors laissez s'il vous plaît les lumières allumées ou laissez une veilleuse à vos enfants porte de garde-robe soit qu'on veut l'avoir complètement ouverte pour être sûr de bien voir dedans soit on la veut complètement fermée avec un crochet parce qu'en plein milieu de la nuit elle s'ouvre cette porte-là dans les maisons où est-ce qu'il y a des jeunes enfants des adolescents les entités sont beaucoup plus réceptifs aux enfants parce qu'ils savent que les enfants les voient ils savent que les ados sont plus sensibles aussi donc il y a plus de phénomènes dans les maisons où il y a des jeunes enfants et où il y a des ados que si c'est un couple à pré-retraite ou un monsieur-madame tout le monde qui fait métro-boulot-dodo puis qui n'ont pas d'enfants dans la maison ça je peux vous le dire Michel il y a Marlène Gagné qui veut savoir si t'as déjà retrouvé une personne disparue oui Marlène j'en ai retrouvé quelques-unes encore une fois je ne vais pas tout raconter les histoires parce qu'on est ici jusqu'à minuit mais oui encore une fois je tiens à dire une chose quand on retrouve puis je ne parle pas juste pour Marlène mais quand on retrouve des personnes disparues en fait soit des personnes disparues soit des corps disparus il faut que le défunt soit encore en lien avec son corps physique si le défunt n'est plus en lien avec son corps physique le défunt il passe ses points de repère il n'est plus sur la terre il n'est plus dans notre monde terrestre ok ça m'est arrivé à deux reprises une fois c'est un homme qui était parti faire de la moto neige et on l'a retrouvé si je ne me trompe pas on l'a retrouvé au printemps j'avais dit où on allait le retrouver comment on allait le retrouver puis les choses comment c'est arrivé et tout ça puis on l'a retrouvé comme ça l'autre ça a été le programme Vie parallèle en a fait une émission spéciale c'est un jeune garçon que j'ai retrouvé qui on a j'ai aidé à retrouver son corps dans la rivière d'Emilil donc à l'époque le garçon était tombé à l'eau puis ça a pris quelques jours avant qu'on retrouve son corps et les parents sont venus me voir ça c'est toute une histoire les parents sont venus me voir en fait c'est le garçon qui a rentré en contact avec moi les parents m'avaient laissé un message sur mon téléphone et je devais les rappeler mon assistante les a rappelés mais au bout de deux jours et le garçon insistait puis il me disait faut que tu parles à mes parents faut que tu parles j'ai accepté parce que c'est pas des dossiers que j'accepte facilement de travailler parce que c'est tellement minime les chances de retrouver ces gens-là et je disais aux parents quand vous allez chercher votre garçon votre garçon je décrivais le garçon je disais tout puis le père qui à l'époque était sceptique croyait pas à ces affaires-là il disait pourquoi ma femme m'amenait là et quand il est sorti de mon bureau il a dit ok il se passe quelque chose et là je leur ai dit aller chercher dans ce coin-là sur l'eau je passais ma main sur une carte puis je me disais il est dans ce coin-là et ils m'ont rappel puis ils m'ont dit les policiers ils veulent pas aller là parce que le courant ça va pas là puis là on leur a dit qu'il y a une médium et là ils sont partis à rire de nous autres et encore deux fois plus ils ont dit on va pas aller là et bien devinez quoi ils ont retrouvé le corps de ce garçon-là exactement à l'endroit comment qu'il était il était couché sur le ventre c'est un pêcheur qu'il a retrouvé à peu près à l'heure du souper je voyais l'image je voyais le pêcheur sur sa chaloupe debout avec un bâton puis il touchait avec un bâton il touchait quelque chose dans le fond de l'eau puis ça se trouvait avec le corps de ce garçon-là et on l'a retrouvé à cette place-là la maman me suit encore aujourd'hui sur Facebook d'ailleurs je la salue puis je l'embrasse bien fort je l'aime beaucoup 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 ça a fait une émission à la télévision vie parallèle ça l'a les policiers avaient averti les parents de ne pas participer à l'émission parce que l'émission ça voulait être juste ça voulait avoir autant l'avis des policiers dans le cadre de cette émission-là que l'avis des parents que mon avis à moi mon intervention et tout ça les policiers n'ont jamais voulu collaborer n'ont jamais voulu admettre les faits mais en fait ce qu'on a besoin des policiers le cadre de ce jeune homme-là a été retrouvé les parents sont bien contents ils ont pu faire leur deuil etc alors oui j'ai réussi dans au moins deux occasions un autre c'est une personne vivante que j'ai aidé les parents à retrouver j'avais dit la personne était dans mon bureau puis je lui avais dit quand tu vas partir d'ici va-t'en à Laval va-t'en à Laval au métro à Laval je ne me souviens plus le nom de la station mais j'ai dit va-t'en là-bas puis elle était partie à la maison elle avait tout laissé en plein puis elle était partie puis ils ont retrouvé le garçon à l'endroit où j'avais dit c'est pas moi Marilène moi je suis juste un canal il faut que l'âme du défunt ou l'âme de la personne qui est encore vivante veuille qu'on retrouve ok ça c'est important c'est important j'ai travaillé sur d'autres dossiers aussi où je me suis retirée parce que c'était 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 pas propice certains dossiers ont été mal travaillés aussi donc puis aujourd'hui non j'accepte pas de travailler de cette manière-là parce que c'est beaucoup c'est beaucoup de pression pour le médium c'est beaucoup de pression pour la personne c'est beaucoup de pression pour les parents quand je le ressens quand je le perçois pas de problème mais pas forcé pas forcé Michel qu'est-ce qu'on a d'autre oui Marilène qui te demande si tes romans Pénélope c'est basé sur des histoires oui oui mes romans des expériences personnelles oui oui des expériences personnelles romancées on s'entend bon pour ceux qui ne sont pas au courant j'ai fait une série de romans Pénélope Medium et dans ces romans-là ben c'est mon personnage principal c'est un médium et là je l'ai mis à mon goût je l'ai mis comme un peu comme j'aurais peut-être voulu être à la fois physiquement à la fois un petit peu dans la vie tout ça alors mais les expériences qu'elle va faire dans ses rêves c'est basé sur des expériences que j'ai vécues mais romancées enrobées puis les enseignements qui sont donnés dans ce livre-là à travers la série à travers le roman à travers l'histoire ben c'est des choses qui arrivent pour vrai ok parce que Pénélope à l'aide d'un garçon entre autres à se libérer parce qu'il s'est suicidé et tout ça puis dans un autre elle trouve un médaillon à Salem ben c'est dans le temps qu'on a été faire quelques voyages à Salem donc oui il y a des bases c'est de la fiction c'est de la fiction mais les bases sont là quand même qu'est-ce qu'on a parce que j'en vois passer beaucoup vous êtes vous êtes beaucoup à poser plein de questions j'aime ça j'aime ça il y a une question que t'es demandée si t'as déjà reçu un message d'un défunt pour une personne que tu a refusé de transmettre oh oui oh mon dieu oui 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 je fais une soirée privilège à un moment donné et quand on fait une soirée privilège je suis chez les gens donc ça veut dire que quand on s'en va chez cette personne-là tous les gens qui se présentent à la soirée privilège amènent avec eux leur défunt ok donc vous avez ça dans vos énergies le défunt ne connait pas l'adresse de la personne chez qui vous en allez le défunt il vous suit puis il s'en va avec vous quand on ouvre ok quand on ouvre une soirée privilège je mets toujours des murs de lumière puis je fais toujours une protection lumineuse autour du groupe parce qu'on va ouvrir des portes on va ouvrir des portes sur un monde parallèle et il y a des esprits qui vont rentrer il y a les esprits de tous les gens qui sont autour de nous mais ça va ouvrir des pas parce qu'un esprit vous savez là un ami d'un ami qui amène un ami à votre party ça commence comme ça alors il y a des fois où il y a des défunts qui sont là puis qu'ils viennent prendre des informations on osse notre tour vibratoire fait qu'habituellement j'ai pas de problème mais dans une soirée privilège il y a une dame qui me demande un message de sa belle-mère qui est décédée ça fait sa belle-mère je vous dirais là ça faisait peut-être un an, deux ans, trois ans que sa belle-mère était décédée mais vous savez le genre de belle-mère qu'on aime pas le genre de belle-mère mal commode pas fine pas fine ok la femme qui est en avant de moi elle est toute innocente elle est toute contente elle espère que sa belle-mère elle va bien elle espère que tu sais le genre de femme qui a toujours voulu plaire à sa belle-mère qui a toujours voulu que sa belle-mère l'aime donc elle demande un message de sa belle-mère et là je canalise la belle-mère la belle-mère arrive mais elle commence qu'est-ce qu'elle veut cette patiquante-là je suis morte pas mâchale encore fait que je dis à la personne en avant de moi est-ce qu'il y a une autre personne de qui vous aimeriez avoir le message ah ben non j'aimerais ça ma belle-mère je dis oui mais vous êtes sûr il n'y a pas un grand-papa une grand-maman elle me dit non non je veux parler avec ma belle-mère elle dit pourquoi ben je dis parce que votre belle-mère elle n'est pas très gentille avec vous elle me regarde elle dit ah elle n'a pas changé fait que là elle était consciente que sa belle-mère n'était pas gentille avec elle mais je n'ai pas répété les choses que la belle-mère disait toutes les choses elle est-tu fatiguante j'en passe je ne dirais même pas ça ce soir à la caméra mais oui elle a dit plein de choses mais non je ne vais pas aller dire ça ça ne se dit pas ces choses-là quand on donne un message on donne un message pour faire du bien au défunt puis on donne un message pour la personne qui est en avant de moi moi là transmettre de la chenoute non fait que j'arrête la communication puis je dis à la personne décédée non je ne transmets pas ça ce genre de message ça c'est une fois parmi d'autres aussi que je ne transmets pas les messages puis à l'opposé la personne qui est en face de moi qui est sceptique qui est venue chercher une preuve qui veut se faire dire à quelle place que son père a caché le coffret de sûreté à la maison parce qu'il y avait de l'argent dedans le défunt je vais le voir il ne veut pas parler puis au début je ne comprenais pas pourquoi au début les défunts ils se présentent à moi des fois puis ils pleurent ils ont de la peine ils sont comme découragés puis là je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça j'entame la conversation avec le vivant je lui dis que oui le défunt il est là mais là entre autres c'est arrivé une fois un monsieur il voulait que je lui dise parce que je voyais sa mère puis sa mère était belle elle était belle mais en même temps elle était triste puis elle me faisait signe non comme ça je ne comprenais pas pourquoi le monsieur il dit ok si c'est ma mère il a sorti des photos il dit ça c'est tous mes frères et mes soeurs il dit elle va dire le nom de chacun de mes frères et soeurs puis elle va me les mettre en ordre du plus vieux au plus jeune je vais regarder le monsieur j'ai ramassé la photo je lui ai donné je lui ai dit tenez monsieur vous n'êtes pas à bonne place ben là je pensais que tu étais une médium je lui ai dit oui je suis une médium mais je ne suis pas un animal de cirque puis je lui ai dit pensez-vous qu'un défunt il va être capable de les numérer sur des photos sur une table alors qu'il n'y a plus de dieu physique il n'y a plus là là je comprenais la madame pourquoi elle réagissait comme ça alors des fois c'est oui je ne transmets pas le message d'une personne décédée parce qu'elle n'a pas évolué côté puis elle est encore méchante elle est encore blessante puis ou à l'inverse le défunt ils n'auront pas parlé si la personne en avant elle ne collabore pas Michel on avait-tu autre chose oui il y a Jonathan Ladeau qui te demande est-ce que tu fais des sursauts lorsqu'un esprit apparaît des fois et est-ce qu'une personne qui fait des sursauts prend plus de temps à développer son don je ne fais plus de sursauts maintenant mais c'est vrai qu'au début je sursautais parce que puis encore là ce n'est pas des apparitions mais de ressentir moi c'est plus dans le ressenti parce que les voir ça m'inquiétait même moins des voir ok parce que je sais quand je les vois qu'ils ne sont pas dans mon monde à moi qu'ils sont vraiment de l'autre côté puis que si je ne veux plus les voir je ne les vois plus ça aussi quand on ne veut plus voir c'est juste je ne veux plus voir c'est tout là c'est vous qui avez le contrôle de vos capacités puis de ce que vous êtes capable de faire ça ne se fait pas comme ça ça se travaille ça se pratique mais on peut dire je ne veux plus voir mais je vous dirais les percevoir les voir moins ça me fait moins sursauter que les ressentir ok donc maintenant je ne fais plus vraiment de ça mais au début oui je les ressentais je me souviens même une fois je suis en train de parler avec ma cousine au téléphone et la mère de son chum est arrivée chez nous puis je parlais à ma cousine puis je dis hey mais Michel il va-tu bien? fait qu'elle me dit ben oui pourquoi tu me demandes ça? ben je ne sais pas j'ai dit j'ai quelque chose par rapport à lui là à l'époque je n'étais pas capable de mentionner c'était quoi et à un moment donné je vois sa mère arriver quand je vous dis je vois je ressens sa mère arriver j'ai eu le réflexe de mettre ma main comme ça j'étais au téléphone puis j'ai mis ma main parce que j'avais comme l'impression qu'elle voulait me rentrer dedans là je criais presque ma cousine ben qu'est-ce qu'il y a? je lui raconte l'expérience ben cet après-midi là son chum n'allait pas bien puis sa mère voulait probablement rentrer en contact mais à l'époque je ne contrôlais pas ça ça, ça me faisait sursauter fait qu'au début je vais vous dire oui est-ce que quand on sursaute ça les empêche ça nous empêche nous? ben oui parce que si on sursaute notre corps émotif il commence à vibrer puis on perd le contact ok? c'est comme être en émotion c'est comme être excité c'est comme sursauter oui ça coupe le contact parce qu'on a une émotion trop forte mais c'est juste d'apprendre à se contrôler puis à s'habituer dans tout ça Michel il y a une anti-lapante qui te demande si tu ressens les gens vivants de la même façon que tu décédés oui 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 parce que quand on communique avec nos défunts que ce soit vous que ce soit moi tous les médiums tous les intervenants on canalise tout avec deux choses notre intuition et la télépathie ok? et la intuition et la télépathie mais surtout la télépathie on peut faire ça avec les gens vivants puis on peut faire ça avec les gens décédés alors c'est par ce canal-là est-ce que je ressens autant les vivants qu'un décédé? oui est-ce que je peux canaliser autant un vivant qu'un décédé? oui puis des fois vous le faites vous-même votre chum dit quelque chose vous finissez sa phrase ou s'il vous dit hey toi sors de ma tête bien comment vous pensez que vous êtes arrivé dans sa tête? bien télépathiquement on est sur la même longueur donc Michel c'est arrivé souvent puis en passant Michel il va vous dire que ça ne sert à rien lui d'avoir une médium dans sa vie ok? si vous vous posez la question Michel comment c'est être marié avec une médium il va vous dire je vais m'excuser fuck out ok? parce que je suis trop proche cordonnier malchaussé cordonnier malchaussé mon monde proche ma famille proche je ne suis pas objective puis en plus bien il y a des affaires je ne veux pas sentir je ne veux pas sentir moi s'il va arriver quelque chose ou pas mais des fois je n'ai pas le choix je les vois pareil mais Michel au début c'était frappant puis c'était drôle puis je ne faisais pas exprès je le dis encore aujourd'hui je ne faisais pas exprès mais Michel au début qu'on s'est rencontrés c'était quelqu'un qui était très terre à terre très sceptique ok? et moi Marilène je peux autant canaliser les esprits les guides les défunts les anges les archanges que je peux avoir des prémonitions c'est-à-dire voir le passé voir le présent voir le futur chez les gens c'est aussi facile pour moi tout ça que de communiquer avec les personnes décédées alors à l'époque Michel oh tu as affaires puis on prend puis il en laisse ok? bien Michel un mardi après-midi il finit de travailler et il regarde son horaire son heure puis il dit oh mon dieu je suis en avance oh je vais faire une surprise à Marilène je vais lui acheter des fleurs moi j'étais à la maison j'étais en train de taper sur l'ordinateur et pendant que je tape sur l'ordinateur je vois un bouquet de roses sortir de mon ordinateur dans ma tête je vois un bouquet de roses sortir je vois des roses rouges et à l'intérieur au centre il y a une belle rose blanche je pars à rire je prends mon téléphone je texte Michel je lui écris elles sont blanches ou elles sont rouges et là Michel il sort du fleurisme ok? il y a les roses rouges dans ses mains avec la rose blanche dans le milieu il rentre à la maison comment t'as fait pour savoir ça? ben je dis je sais pas je sais pas c'est comme ça et aujourd'hui il m'achète plus de fleurs ou ça fait un petit bout qu'il m'en a pas acheté enfin un petit bout qu'il m'en a pas acheté mais ça mais une fois j'étais avec une assistante au bureau et ma fille j'avais mon assistante et ma fille qui travaillait avec moi ma fille rentre dans mon bureau elle s'en vient vers moi avec son téléphone dans les mains je la regarde je dis Jess elle rentre dans le bureau je la regarde je me tourne je dis à Julie j'ai dit ah j'ai dit mon chum il va m'amener des fleurs à ce soir ben comment tu fais ça? je te dis Michel va arriver ici avec des fleurs voyons donc je dis regarde bien ça je monte en haut je travaille dans le sol je monte en haut je remplis un vase d'eau je mets le vase sur l'îlot je redescends en bas je regarde ma fille je dis Jessica tu iras ouvrir la porte à Michel parce qu'il va avoir les mains pleines il va avoir les cafés parce qu'il me ramenait tout le temps à un café puis il va avoir des fleurs la fille elle me regarde elle revient de bord elle dit pas un mot elle s'en va Michel il rentre en haut il dit Marie viens ici je pars à la rue je regarde Julie je monte en haut il y avait des fleurs dans ses mains je regarde Michel tu peux les mettre dans le vase quel vase est déjà préparé? oh maudit et le nombre de fois comme ça Michel certaines personnes de ma famille ont de la difficulté à me faire des surprises puis c'est pas parce que je fais exprès je le dis c'est pas parce que c'est pop-up c'est pop-up je vois un flash ça arrive je vois ça c'est des affaires le fun mais ça m'arrive aussi malheureusement de voir des choses qui sont un petit peu moins fun ma mère juste avant de décéder j'ai vécu des expériences avec la mort de ma mère deux ans avant ok deux ans avant que ma mère décède j'ai fait un rêve et dans mon rêve on m'apprend que ma mère est morte et je pleure dans mon rêve et je pleure et je pleure et je pleure et dans mon rêve j'entends la voix de ma mère juste la voix j'entends la voix de ma mère qui me dit j'en ai pour un mois je me réveille je me souviens là j'étais à mon condo dans ce temps-là je me réveille je descends en bas du lit j'ai le coeur gros toute la journée j'ai le coeur gros puis je me dis ben voyons donc ça se peut pas ma mère elle va bien tu sais c'est quoi ça fait là mais j'écris mon rêve 25 juillet 2016 j'écris mon rêve avec la date et tout ça cette année ma mère quand on l'a rentré à l'hôpital parce qu'elle avait les jambes enflées et tout ça je l'accompagne à l'hôpital à un moment donné je m'en vais la reconduire à la toilette à la salle de bain puis je l'attends dans le corridor pendant que je l'attends dans le corridor j'ai une image qui monte hop hop et l'image je me vois devant un cercueil avec ma soeur prendre les condoléances des gens à ce moment là on savait pas ce qu'elle avait ma mère elle avait juste les jambes enflées ok on se préparait à y faire une biopsie et tout ça et quand elle j'ai pas dit ça à personne j'ai pas dit un mot je suis revenue à la maison je me chicotais je me suis dit mais ça me semble j'ai fait un rêve je suis allée dans mon lit de rêve j'ai vu 25 juillet 2016 et là je lis mon rêve et là ça dit la voix de ma mère me dit j'en ai pour un mois on a appris le diagnostic de ma mère qu'elle avait un cancer à ce moment là puis un mois plus tard ma mère décédait alors c'est pas des choses qui sont nécessairement le fun c'est pas quelque chose que je demande et s'il y a quelque chose qu'on ne demande pas c'est ça on veut pas voir nos proches s'ils vont décéder on va pas voir nos proches s'ils ont des accidents mais oui ça m'est déjà arrivé ça m'est arrivé aussi avec mes deux cousines deux de mes cousines d'avoir vu leur décès sans savoir que c'était eux autres par exemple parce qu'à cette époque-là mon Dieu je voulais pas voir ça je voulais pas voir que c'était mes cousines mais malheureusement c'était ça Michel qu'est-ce qu'on a d'autre comme question j'avais arrêté d'entendre vu l'âge qui était rendu ah oui ça là parce qu'on est quand même dans une chambre d'hôtel je le sais je vais en avoir plein à répondre que tu vas prendre l'attente je suis certain ok regarde j'en ai un Sylvie Oude est-ce que tu as déjà eu un défunt qui te colle à la peau pendant des semaines ou voire des mois si j'en ai eu j'en ai pas eu conscience Sylvie parce que habituellement je fais toujours attention pour élever mes vibrations même quand j'étais plus jeune puis que j'expérimentais même quand la fois que je suis sortie de chez la jeune fille à qui l'entité m'avait dit à travers Nathalie ouais appelle-les puis tout ça même à cette époque-là automatique je fais une lumière automatique je parle à mon ange gardien donc si j'en ai oui j'ai déjà ressenti que quelque chose me collait oui j'ai déjà ressenti que je partais de chez quelqu'un puis j'en ai quelque chose avec moi je vais raconter c'est vrai je vais raconter cette anecdote touche aussi une adolescente puis s'il y en a qui sont à l'écoute encore ce soir à un moment donné je reçois une femme en consultation la femme elle a énormément peur pour sa fille je pense que sa fille elle avait 13-14 ans dans ce coin-là et sa fille dormait avec un couteau en dessous de son oreiller et là la mère commençait à avoir vraiment peur parce que la fille elle avait peur des esprits mais là dormir avec un couteau en dessous de son oreiller ça peut être dangereux peut-être que la maman elle me dit écoute Marilène on n'habite vraiment pas loin d'ici est-ce que tu viendrais rencontrer ma fille est-ce que tu viendrais dans la maison chez nous je pense que c'est dans la maison je m'en allais je m'en allais en voyage le lendemain j'ai dit ok on va y aller jeune chel viens avec moi et quand on est parti pour s'en aller chez la jeune fille je ressentais déjà cette entité masculine-là qui n'était pas content que je m'en aille chez elle puis qui me disait à distance télépathiquement tu ne rentreras pas ici tu ne me verras pas tu n'arriveras pas à rien puis ok raison plus pour que j'y aille parce que je vais aller aider cette jeune fille-là j'arrive chez la dame en question il y a juste la dame puis la jeune fille en rentrant dans la maison les rideaux sont tous fermés les rideaux sont sombres la dame elle a des nappes sur sa table tout est sombre donc taux vibratoire très bas tout est fermé tout est pesant je m'assois à la table de la cuisine je rencontre la jeune fille pour la première fois la jeune fille est méfiante elle me regarde mais elle me regarde de côté tu sais donc là je lui dis bonjour je m'appelle Marie-Len je suis médium j'ai déjà été comme toi tu sais est-ce que tu veux m'en parler un peu fait que là elle me regarde elle n'est pas sûre j'ai dit ok j'ai dit tu sais quoi j'ai dit avant que je m'en vienne ici j'ai dit le monsieur qui est dans la maison puis qui te fait peur j'ai dit il m'a parlé il m'a dit que je ne réussirais pas à rentrer dans la maison ici puis que je ne réussirais pas avec toi puis je ne réussirais pas à le faire partir là elle m'a regardée elle a commencé à s'ouvrir elle m'a dit la même chose je dis bien oui j'ai dit regarde ce que tu as entendu tu n'es pas folle fait que là j'ai parlé doucement avec la jeune fille on est monté à sa chambre je n'ai pas vu le monsieur tout de suite mais on sentait les traces c'est comme quelqu'un qui laisse du parfum on sentait les traces fait qu'à un moment donné je dis à la jeune fille ok ce que tu vas faire c'est bien bien important on va élever le taux vibratoire de ta chambre tu vas changer ta chambre je regarde la maman je dis correct si elle décore sa chambre comme elle veut la fille était contente la maman elle dit oh si c'est ça que ça prend j'ai dit oui il faut changer le décor de la chambre il faut que tu peintures il faut que tu chantes pendant que tu peintures tu vas demander à maman une belle douillette etc mets des couleurs dans ta chambre la jeune fille elle s'est ouverte un peu plus j'ai jasé un peu avec elle bon jusque là c'est correct on redescend en bas quand on redescend en bas je sens encore la pesanteur et tout ça alors là j'ai dit qu'à la maman faites un ménage ici ouvrez vos fenêtres ouvrez les rideaux laissez pas les rideaux fermés quand c'est sombre on a tendance à vibrer plus bas ok ouvrez les rideaux laissez rentrer le soleil enlevez les nappes foncées sur la table etc il faut que ça brille ici bon la maman elle m'écoute c'est correct là je pars de là je suis contente je n'ai toujours pas vu le monsieur là ok il ne s'est pas présenté à moi je ne l'ai pas entendu je ne l'ai pas vu on sort et quand je change on est juste dans le portique la madame ferme la porte du portique pour qu'on se fasse juste moi et elle dans le portique mais elle a une porte française et d'où je suis je vois toute la cuisine toute la salle à manger de la cuisine puis je sais que la jeune fille est assise sur le divan mais je ne la vois pas vraiment là mais juste du coin de l'œil la jeune fille est assise sur le divan elle a l'air mon Dieu qu'elle a l'air plus calme comme s'il y avait un poids de moins sur ses épaules donc là je parle à la maman je lui ai dit vous allez pouvoir enlever le couteau tata 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 au moment où je dis ça je vois le monsieur je vous dis là je vous dis je le vois il n'a pas apparu dans le monde physique je vois le monsieur je vous en parle puis j'ai encore des frissants soins je vois le monsieur avec son air méchant, son air de dire t'as voulu parler au moment où je le vois imaginez-vous que la fille, la jeune fille elle l'a vue en même place que moi en même temps que moi, elle s'est mise à crier comme une folle maman, yé, là, yé, là on a rentré toutes les deux dans la cuisine j'ai pratifié dans mes bras et j'ai dit je l'ai vu moi aussi, je sais de quoi il a l'air je sais qu'est-ce que tu vis, t'es pas folle puis j'ai aidé la jeune fille mais elle, ça l'a rassuré de voir que je voyais la même chose qu'elle puis c'est ça souvent les enfants, les jeunes enfants une autre petite fille je vais voir avec celle-là une autre petite fille, une ancienne école qui ont converti en maison une femme me demande d'aller voir chez elle qu'est-ce qui se passe puis d'aider la petite fille la petite fille, elle a 4 ans, elle se réveille la nuit puis elle fait pas ses nuits dans sa chambre elle s'en va dans le lit de ses parents puis elle pleure puis elle arrête pas de dire qu'il y a une madame dans sa chambre qui a le coup plein de sang la petite fille, elle a 4 ans elle va pas à la garderie elle va pas nulle part encore elle est à la maison elle se fait garder par les mamies puis tout ça mais elle a pas de contact avec autre chose et le père qui est très sceptique a accepté qu'on aille faire un tour à la maison pour vérifier la journée où sa petite fille lui a dit la madame est méchante avec moi elle arrête pas de me dire prends ton rang prends ton rang la petite fille a 4 ans elle va pas à l'école elle sait pas c'est quoi l'expression prends ton rang je m'en vais dans cette maison là la petite fille tellement gênée elle veut pas vraiment me parler elle veut pas raconter ce qu'elle vit puis tout ça puis je la comprends puis à 4 ans tu comprends un peu moins puis quand t'as un enfant ça lui tend pas de parler à 4 ans tu lui fais pas parler fait qu'à un moment donné on s'en va dans sa chambre je ressens les affaires mais encore là je vois pas la madame à un moment donné on s'installe à terre on commence à faire des casse-têtes puis je parle doucement du casse-tête avec la petite fille puis elle me répond hum 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 puis elle se lave pas les yeux pour me regarder ok à un moment donné je vois la madame le coup plein de sang rentrer dans la chambre et au moment je la vois rentrer dans la chambre la petite fille est dos à la madame qui rentre dans la chambre moi je la vois moi je suis en face je vois la madame qui rentre dans la chambre elle cherche la petite fille la petite fille elle est en train de poser un morceau de casse-tête elle s'est figée elle s'est figée elle a lévé mes yeux là j'ai dit elle rentre dans la chambre un peu d'un moment elle me fait je suis ok fait que là la madame qui cherche la petite fille met le bol de protection satisfait là la petite fille elle me regarde elle dit tu l'as vu toi aussi j'ai dit oui je l'ai vu je l'ai pas fine je l'ai pas belle j'ai envie de la faire partir là j'ai aidé j'ai aidé la madame à sortir de cette école je sais pas s'étaler dans la lumière on l'a fait sortir de cet endroit là puis cette même fois là on avait fait une enquête on avait installé des caméras j'avais fait sortir tout le monde j'avais juste la petite fille dans sa chambre à coucher puis à un moment donné ça devait faire une heure qu'on filmait et il y a une poupée qui s'est mise à jouer toute seule dans la chambre de la petite Michel a sauté ça d'eau on était devant la caméra on regardait ce qui se passait dans la chambre de la petite écoute on a sauté une poupée comme ça elle s'est mise à pleurer toute seule dans la chambre à coucher ça n'a pas réveillé la petite mais ça faisait une demi-heure qu'on ne peut pas penser sur la vibration ou etc alors je pourrais écrire un livre avec toutes ces expériences un jour peut-être Michel est-ce qu'on a peut-être une dernière question moi je suis partie là moi j'étais partie moi aussi j'étais partie ok bouge pas je n'en ai pas pour toi désolé j'ai décroché du fil parce qu'il était rendu ok bouge pas je vais m'en trouver une autre à partir Pascal qui demande à partir de quel âge ça commence d'être comme ça Pascal il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge on peut être comme ça quand on est petit parce que les enfants sont plus réceptifs les enfants sont plus proches d'un monde parallèle sont plus proches des personnes décédées ils ressentent beaucoup plus de choses après ça ça va souvent se fermer quand les enfants vont commencer l'école parce que là ils se retrouvent avec des vrais amis il y a 8h il faut qu'ils soient présents assis dans la classe tu sais le monde physique rend plus et après ça ça va se redévelopper un peu à la période d'adolescence parce que quand on est adolescent on reprend le contrôle de soi on ne veut plus écouter les parents on ne veut pas écouter les autres on prend comme le contrôle de soi et c'est là qu'on va être un petit peu plus réceptif puis ressentir les choses après ça ça va se refermer parce que là on rentre dans notre vie d'âge adulte là c'est mettre au boulot de dos le mari les enfants les devoirs et tout ça et là jusqu'à temps que les enfants quittent la maison donc quand les enfants quittent la maison on a encore un peu de travail puis quand la retraite arrive c'est là que ça va beaucoup plus se développer aussi parce que pourquoi la retraite parce que là les gens ont fini de travailler ils ont plus de temps pour s'arrêter pour voir les signes autour d'eux pour canaliser tout ça on recule il y a 50 ans on recule il y a 50 ans quand on allait voir des tireuses de cartes ça s'appelait comme ça à l'époque quand on allait voir des tireuses de cartes des cartes tomantiennes des voyantes ok je ne me souviens pas d'avoir vu des jeunes c'était tout des madames âgées des messieurs âgées ok bon âgées à l'époque 50 ans c'était vieux tout le temps tout le temps tout le temps quand j'ai commencé à faire les salons d'ésotérisme à Montréal je pouvais compter sur les doigts de ma main les jeunes qu'on était le salon d'ésotérisme de Montréal il y en avait des exposants dans ce salon on devait être à peu près 50 mais sur les 50 on était peut-être 2, 3 jeunes puis quand je dis jeunes moi à l'époque j'ai commencé à faire des salons j'avais 25 ans 25 ans ça commençait à peine puis combien de fois à venir jusqu'à dernièrement là c'est vrai que j'ai pris un petit peu d'or mais à venir jusqu'à dernièrement quand j'allais j'allais chez les personnes où les gens me rencontraient ils disaient est-ce où la médium ? ben c'est moi ben oui vous êtes trop jeunes ben puis à l'instant Michel ben moi c'est ça que j'étais en train de dire mais dans la réalité ça se voyait pas avant les jeunes ils développaient ça pas ça parce qu'un il en parlait pas puis il était pas rendu là aujourd'hui ben on a beaucoup plus d'intervenants on en a de tous les âges on en a de tous les âges ok est-ce qu'on aurait d'autres questions Odette Odette qui dit on a raté ce que vous avez dit oui je sais Odette ça se peut que ce soir il y a eu des interruptions tout ça mais le Facebook Live il va être enregistré puis vous allez pouvoir le réécouter dans les vidéos ok bonne idée d'écrire un livre moi je pense que je vais mettre ça on va essayer de faire un condensé ça sera pas pour tout de suite parce que en ce moment j'en ai trois en écriture pas un pas deux j'en ai trois en écriture ok qu'est-ce qu'on c'est ce que je viens d'écrire parfait ce serait intéressant à lire ok puis un gros livre oui ok je vais finir avec un parce que j'ai Patrick ici qui m'écrit Patrick c'est rare Patrick je sais vous m'écrivez dans mes Facebook Live mais on dirait que j'arrive jamais à voir vos questions puis Michel non plus ça passe tellement vite mais là je viens d'avoir une fait que je l'arrête Patrick parce que j'ai pas beaucoup de gars sur mon Facebook Live du moins je vais me reprendre j'ai pas beaucoup de gars qui écrivent leurs questions donc Patrick je prends le temps de vous répondre quand j'étais plus jeune je voyais des gens de moines puis je vous crois encore une fois quand on est plus jeune on perçoit beaucoup de choses dans un monde parallèle puis les choses qu'on perçoit dans le monde parallèle peuvent être réellement là en même temps que nous mais des fois c'est du passé Patrick les moines que vous avez perçus c'est peut-être un retour d'une vie passée ça ça se peut quand on est jeune on peut pas faire la différence ou très 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 rarement ok celui que je voulais vous raconter l'expérience que j'ai vécu j'avais 8 ans et j'étais je dormais avec ma soeur on avait un grand lit double puis je dormais avec ma soeur puis à un moment donné la nuit de la nuit je me suis réveillée puis à côté de mon lit du côté de ma soeur moi je dormais sur le côté du mur ma soeur dormait sur le bord du lit sur le côté du bord de ma soeur mais pas près du lit vers le mur il y avait deux hommes un grand puis un plus petit les hommes avaient des habits noirs une chemise blanche cravate noire avaient un chapeau noir puis des lunettes noires et je m'ouvre les yeux puis je les voyais bien c'est comme s'il y avait une lumière autour d'eux je les voyais très bien mais je savais que ce n'était pas des bonnes personnes je me referme les yeux je me rouvre les yeux ils sont encore là je me referme les yeux puis là je me fais semblant de dormir mais je me parlais à moi-même j'avais peur mais je me disais ils savent que je suis réveillée ils savent que je les vois puis vous savez quand vous vous réveillez puis vous avez fait un cauchemar puis vous êtes gelé qu'on dirait que vous n'êtes plus capable de bouger tellement vous avez froid parce que c'est un mauvais rêve puis vous avez peur je peux encore vous décrire 41 ans plus tard la sensation que ça me faisait et j'avais peur j'avais peur puis je ne me suis pas rendormie de la nuit ou plus tard je me suis rendormie ils n'ont jamais dit un mot ils ont été là à m'observer à nous observer pendant un bon bout de temps encore là cette histoire-là je ne l'ai pas racontée avant je devais peut-être avoir 20 ans passé quand j'ai raconté cette histoire-là jusqu'au jour où je vois le film Deux hommes en noir quand j'ai vu ce film-là je peux-tu vous dire que le coeur a voulu me sortir de la poitrine Deux hommes en noir c'est une comédie c'est un comédie de science-fiction mais il n'empêche que la personne qui a conçu ce film-là elle a vu la même chose que moi elle a vu la même chose puis là je vous parle qu'il y a des années qui se sont passées c'était exactement la même chose que le film Deux hommes en noir et ça là le rêve il est tellement très clair dans ma tête je pourrais le dessiner je pourrais dessiner l'image je pourrais dessiner mon ressenti puis mes émotions ok donc je vais m'arrêter là pour ce soir parce que même si c'est hyper intéressant puis j'aurais continué de vous en dire il commence à se faire tard ici puis je parle un petit peu fort puis on est dans un hôtel donc je vais m'arrêter je veux juste transmettre le message du grand-papa de cet après-midi ok le message du grand-père cet après-midi puis qui est venu m'enjoindre dans ma douche tantôt puis j'ai dit ok tantôt tantôt il veut absolument dire à sa petite-fille ok j'ai pas de nom j'ai pas le nom du grand-père j'ai pas le nom de la petite-fille mais aujourd'hui ou dernièrement cette petite-fille-là a beaucoup de misère dans sa vie au niveau de ses émotions au niveau de son sentier elle pense qu'elle est toute seule elle a des idées noires elle a un mal-être si on veut et ma jeune fille ou la maman faites passer le message s'il vous plaît à la jeune fille grand-papa il veut que je te dise ma belle qu'il est près de toi qu'il est 100% d'accord avec toi 100% d'accord avec toi que le monde est difficile que c'est difficile d'être en ce moment sur le plan terrestre mais qu'il faut pas que t'abandonnes qu'il faut pas que tu lâches ton grand-papa il t'entend puis il veut que tu lui parles puis que si t'as de la misère va-t'en dans ta chambre il dit va te cacher dans ta chambre s'il le faut mais parle avec lui il va essayer de tout son coeur de te répondre la seule chose qu'il veut aussi que je te dise c'est qu'il peut pas il peut pas faire changer les gens il peut pas les empêcher de te faire du mal il peut pas les empêcher de faire rien c'est juste toi qui peut-être en en parlant avec des adultes autour de toi qui vont être capables de pouvoir t'aider mais ton grand-papa décédé il peut pas intervenir il peut pas intervenir dans ta vie physique dans notre plan physique mais il t'a absolument absolument que je te donne le message il a essayé de cogner à plusieurs portes ça répond pas toujours les gens ils comprennent peut-être pas ce qu'il essaye de dire puis pour lui c'est comme une urgence c'est comme hyper important parce qu'il est inquiet pour sa petite fille donc si vous êtes si t'es à l'écoute petite fille aujourd'hui quand je dis petite fille elle a peut-être 17 ans elle a peut-être 23 ans elle a peut-être 38 il n'y a pas d'âge pour ce grand-papa l'âge de sa petite fille mais si t'es à l'écoute puis t'as demandé à ton grand-père de l'aide dernièrement le message est pour toi si vous êtes une maman puis vous sentez que ça s'adresse à votre fille s'il vous plaît faites lui écouter le message de ce grand-papa je vous donne rendez-vous mardi prochain pour notre prochain Facebook Live toujours les mardis à 20h sur ma page publique mardi prochain non je vais vous l'annoncer ce soir parce que le concours il va débuter lundi le 1er octobre sur ma page Facebook la semaine passée j'ai fait tirer trois programmes messages de votre âge gardien vous avez été nombreux à le partager vous avez été nombreux à participer mais j'ai décidé de vous gâter réellement pour tout le mois d'octobre tout le mois d'octobre à tous les jours une fois par jour je vais faire un gagnant d'un programme message de votre âge gardien du 1er octobre au 31 octobre tous les jours je vais faire un tirage d'un programme alors à chaque jour vous allez pouvoir venir participer ça va tout être écrit être écrit sur le petit concours on va partager on va commenter on va cliquer j'aime puis à chaque journée je vais aller faire un tirage parmi tous les gens qui vont en fait les trois partager aimer puis écrire un commentaire je vais aller faire un gagnant par jour pendant toutes les journées du mois d'octobre alors rendez-vous sur ma page à tous les jours pendant le mois d'octobre sur ça je vous dis à mardi prochain bonne fin de soirée à tout le monde